Le roi René traverse les siècles. Cette année, les Angevins célèbrent le 600e anniversaire de sa naissance. Mais pourquoi ce roi intéresse-t-il toujours autant ? C'est l'objet de l'exposition qui débute demain à la Collégiale Saint-Martin. On sait du roi René qu'il était poète et amateur d'art, qu'il a eu deux épouses et que son charisme et sa réputation dépassaient les frontières de l'Anjou. Nous sommes aux alentours de 1450, lorsqu'il est dans sa pleine gloire, oserais-je dire, 1460. C'est un personnage extraordinaire et qui a des liens avec l'Europe entière, en ce sens qu'il a effectivement l'Anjou, dont il est duc. Il est comte de Provence, il est duc de Barre et de Lorraine, ce qui est déjà pas mal. Il est prince français. Et puis il devient roi de Sicile, avec sa conquête de Naples, dont il a hérité, sa fille, reine d'Angleterre. Une destinée européenne qui explique que certaines œuvres, jamais vues à Angers, proviennent de Florence, mais aussi de différents musées anglais. Il ne faut pas oublier que Shakespeare, un des premiers, a mis en scène le roi René, pas toujours d'une manière très aimable d'ailleurs, mais il a mis aussi en scène sa fille, la reine d'Angleterre. Les œuvres présentées se situent entre la fin du XVe siècle et le XIXe siècle. L'exposition sur le roi René est visible dès ce week-end à la Collégiale Saint-Martin et jusqu'au mois de juillet. Autre rendez-vous à la cathédrale d'Angers, samedi à 17h30, pour entendre notamment l'école maîtrisienne de la cathédrale, rendre hommage au roi René. Sous-titrage Société Radio-Canada